J'ai le plaisir, une fois n'est pas coutume, de recevoir Sophie Becker, qui est une fidèle du Presse Club et on utilise régulièrement ses compétences sur différents sujets pour avoir le plaisir de l'écouter. Elle est ex-rédactrice en chef à RFI et je dirais qu'elle est passée un peu de l'autre côté du miroir, puisque aujourd'hui Sophie est conseillère en communication et expert en traitement des signaux faibles. Certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à nos conférences sur les signaux faibles, on en a fait deux de mémoire, puisque ça nous avait été redemandé. Dans un monde qui ne nous a pas échappé à certains, changeant, global, ultra-connecté, les modes de leadership traditionnels qui entronisaient dans les entreprises une hiérarchie très affirmée et un mode d'information descendant ne sont plus vraiment réalistes aujourd'hui. Le contexte demande de savoir trouver des réponses concrètes et de nouvelles formes de coopération pour gagner en capacité d'innovation et en compétitivité dans les entreprises. Donc les compétences pour innover et développer les solutions sont très souvent présentes en interne, mais difficiles parfois de travailler en bonne intelligence. C'est toute la question du jour. L'intelligence collective est porteuse de grands enjeux pour l'efficacité du fonctionnement des organisations. C'est ce que va nous démontrer, en tous les cas, Sophie dans son exposé. Peut-être que peut-on commencer, Sophie, par expliquer ce qu'on met concrètement derrière ce terme d'intelligence collective ? Alors, merci Isabelle, en tout cas, de démarrer par le fondamental. Merci à vous tous également d'être là. Je vous propose que nous soyons les plus interactifs possibles, déjà pour faire fonctionner nos intelligences collectives, parce que je ne prétends pas, évidemment, loin de là, très très loin de là, tout savoir. Et puis, surtout comme ça, en petit comité, surtout, n'hésitez pas. De toute façon, je vais vous solliciter, parce que je vais vous retourner la question, n'est-ce pas ? C'est quoi pour vous l'intelligence collective ? Je vais vous la reposer. C'est très ambitieux, répondre aux enjeux de la crise. Je ne vais pas tout régler à moi, là, toute seule. Je vais m'appuyer sur mon expérience, aujourd'hui, d'intervenante dans l'entreprise. J'interviens dans l'entreprise avec mes outils journalistiques. J'étais pendant 30 ans journaliste, 25 ans à Radio France Internationale. Je vois des confrères africains. J'ai beaucoup travaillé avec la matière afrique. Donc, j'ai développé, quand j'étais journaliste, les techniques d'écoute, de questionnement, d'interview, bien sûr. Et ce sont ces outils-là qui m'ont servi à, aujourd'hui, intervenir dans l'entreprise. Et c'est essentiellement de cette expertise-là que je vais vous parler, parce que c'est en cela que je suis là où je suis légitime. Alors, mon intervention dans l'entreprise, j'en parlerai au détour des différents slides, mais c'est ça qui m'a amenée à avoir une réflexion sur ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, répondre aux enjeux de la crise, j'aimerais bien avoir la bonne secrète, mais évidemment, je ne l'ai pas. Mais je vois, je sais, des choses qu'on peut faire, qu'on met déjà en place, qu'on pourrait faire mieux. Et c'est de tout ça que je vous propose de parler. Alors, déjà, intelligence, elle est forcément collective. Ça, c'est un peu le paradoxe de notre époque où on redécouvre un peu l'eau chaude de temps en temps. On dit aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui le dit, on parle d'intelligence collective, mais moi, je suis incapable de construire un avion et je ne sais pas qui d'entre vous peut prétendre dans la salle pouvoir construire un avion à lui tout seul, faire voler un avion, construire un train, construire une machine à café, une caméra, etc. L'intelligence, elle est forcément collective. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par... Pourquoi colle-t-on ces deux items qui, d'une certaine façon, coulent de source ? Et après tout, tant qu'on disait qu'intelligence, après tout, on disait déjà quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est que ce collectif ? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'intelligence collective ? Vous allez voir, je vais... Je repasse le plat. Madame, vous disiez réseau citoyen. Avec... On a eu un bref échange avant de commencer. L'expérience... Allez-y, racontez. La révolution tunisienne... En fait, je vous parlais de la raison pour laquelle j'étais là. Et donc, l'intérêt que j'ai eu pour cette conférence, c'était en particulier de voir qu'il y a en ce moment des laboratoires de l'intelligence collective dans les démocraties, de rechercher comment l'opinion, comment les citoyens, ensemble, comme la société civile, peut apporter sa contribution dans le fonctionnement d'une démocratie. Et comment, au fond, pour moi, l'intelligence collective, c'est ça aujourd'hui. C'est d'arriver à remettre, à redonner la parole aux citoyens de manière à ce qu'il y ait une participation plus grande, une transparence plus grande, une collaboration plus grande. Donc, c'est une sorte de trépied, voilà, qui me paraît important de retravailler. Et moi, je cherche aujourd'hui, la grande question que je me pose en particulier sur l'intelligence collective, c'est où est-ce qu'aujourd'hui se forme l'opinion ? Où se forme l'opinion ? Vaste débat. Merci. Qui d'autre sur l'intelligence collective ? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'intelligence collective ? Je vais me lancer. Alors, merci mille fois, parce que ça me fait plaisir de vous avoir un peu de temps d'année. Je suis produiteur à la France Internationale aussi. Je suis au service Afrique, je suis en plus, je magazine et je continue de collaborer avec ça et moi. D'accord. Ce qui me marque, en fait, et ce qui me marque le plaisir de vous entendre, c'est de voir les mots. C'est comment est-ce qu'on met le mot ensemble, créer la masse, la masse critique, qui nous amène à penser qu'on recouvre quelque chose, alors qu'on a toujours utilisé, je suis allé tout à l'heure sur la démocratie, on les a toujours utilisés. Comment est-ce qu'on a, comment on procède à la mutation des mots, on l'interchange, les positions, surtout comment l'expression militaire est devenue publique, et le public s'est accaparé de l'expression militaire. Et on utilise ça d'une façon assez courante, sans qu'on se rende compte de la provenance réelle. Quand on parle de l'expérience collective, ça me rappelle un peu l'émotion marketing appliquée à la communication, c'est comment faire adhérer au plus grand nombre, ou comment faire croire au plus grand nombre qu'ils ont la capacité de faire quelque chose, alors qu'en fait, on ne leur donne que le symbole, et que ceux qui ont la véritable capacité sur la démocratie, c'est le décideur final. On vous donne cette possibilité. Et si je reviens à la radio, j'ai toujours le plaisir, quand on écoute l'émission de l'émission éditeur, avec Ron Loez, on voit comment est-ce que les interventions viennent de toutes parts sur un sujet, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit l'émission indéterminée. On vous a donné, vous avez l'impression de contribuer à l'émergence de quelque chose, par le monde, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui, c'est comme si, une espèce d'orientation, on vous amène quelque part dans la possibilité de vous exprimer, vous dites que c'est la démocratie. Donc, c'est aussi assez intéressant, chez les militaires, quand on voit comment est-ce que l'expression militaire traverse la frontière et devient publique, alors on justifie, je ne sais pas, les dommages collatéraux, ce genre de choses, des frappes intelligentes, vous dites que l'intelligence était du registre des militaires jusqu'ici, dans leur vocable ? Je vois le glissement de la sémantique. Bon, beaucoup de choses dans ce que vous dites. Aujourd'hui, on parle d'intelligence collective, mais il me semble que les sociétés, depuis des siècles, se sont toujours assises pour bâtir ensemble. Et aujourd'hui, on dit intelligence collective. C'est comme le grand business, la notion de grand business, alors que les sociétés, ça a toujours été le cas. C'est un phénomène de mode, selon vous. Tout à fait. On peut plus faire l'effet de mode que... Alors, on va voir si c'est effet de mode, ou si c'est réalité. Madame, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, simplement, moi, je travaille, je dirige une agence de stratégie d'innovation, et c'est vrai qu'on redécouvre, on découvre beaucoup ce mot-là, en sachant qu'il y a déjà eu plein de façons de collaborer ensemble, mais peut-être plus de mots, peut-être plus de sociétés, peut-être plus de siècles. On est vraiment sur quelque chose, donc à la fois de la co-collaboration, co-création, on parle beaucoup de crowdfunding, on parle beaucoup d'un certain nombre de mises en place, de processus, d'interactivité avec les uns et les autres. Alors, c'est énormément mis en lumière, et ça a l'air d'être une des réponses, effectivement, que les entreprises se donnent face à la crise, en sachant, et je vous rejoins, qu'il y a sans doute, la façon en tout cas de mettre en scène ou de mettre en musique, quelque chose qui est aussi d'effet de mode, mais il y a une réalité, une réalité où on va aller chercher une façon à avoir un collectif extrêmement large, beaucoup plus large que ce qu'il y a. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir peut-être votre vision, votre réflexion sur cette intelligence collective. Ce que j'entends, je vais poursuivre, et puis les personnes qui n'ont pas encore parlé, je vous en prie si vous voulez intervenir. Ce qui me paraît intéressant dans ce que vous posez, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut prétendre, si on s'élevait un petit peu au-dessus de ce qui nous... au-dessus de notre époque et au-dessus de notre planète, on pourrait dire, en tout cas ici, en France en ce moment, on pourrait dire qu'on bénéficie d'une situation de démocratie, mon propos n'est pas d'entrer dans quelque chose de politique, mais de se dire que depuis 1945, on n'a jamais aussi bien vécu, aussi librement, à pouvoir dire absolument tout ou presque, n'est-ce pas, et que paradoxalement, cette grande... ce que je vais poser, d'accord ? Je le pose comme tel. Cette grande liberté d'expression, cette grande expression démocratique, eh bien, quelque part, elle ne suffit pas, et qu'on est en train de redécouvrir, ce sont des mots que vous avez prononcés, on est en train de redécouvrir, paradoxalement, la conversation, on est en train de redécouvrir la collaboration, le co-développement, le co-développement dans les années 60-70, messieurs, c'était le soutien au pays du tiers-monde. On disait ça comme ça, à l'époque. On parlait du pays du tiers-monde, et on disait qu'on était dans du co-développement, parce qu'on allait les aider à sortir. Aujourd'hui, le co-développement, alors, ça reste ce mot-là dans certaines sphères, mais aujourd'hui, le co-développement, ce sont des techniques de recueil et de traitement de l'information dans l'entreprise, qui font que, du coup, on va chercher des solutions autrement. Et il me semble qu'au-delà de ce paradoxe qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la crise nous amène face au mur, et qu'on a déjà tout essayé ou essayé beaucoup de choses, et là aussi, je parle du temps présent ici en France, même s'il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont très intéressantes, mais je vais prendre ce prisme-là d'abord, puis après, on verra comment l'augmenter. Et on essaye tout, et n'empêche qu'on est bloqués, on est au pied du mur, mais finalement, on est en train de réinventer des choses, de réinventer la parole, de réinventer la prise de parole. Vous avez dit d'autres choses, vous avez dit, on redécouvre, on redécouvre quelque chose de la parole citoyenne, alors que, d'une façon fondatrice, on n'a jamais eu autant la parole. Et on n'a jamais eu autant la parole, aussi pour cette raison-là, qui ne règle pas tout, bien sûr, de l'intelligence collective. C'est juste que les réseaux sociaux, les web sociaux, les médias sociaux, pour un certain nombre de personnes, l'intelligence collective, c'est ça. Or ça, ça ne règle rien, parce que là-dedans, il y a le pire et le meilleur, n'est-ce pas ? Il y a une richesse présonnante, et en même temps, il y a le creux que l'on sait. Donc, on n'a toujours pas réglé la question de l'intelligence collective, c'est juste pour essayer de délimiter les territoires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà ce qui se passe. Les anciens moules, je prends trois exemples. Exemples, je prends trois exemples de situations, sans vouloir du tout, mon propos n'est pas de stigmatiser, mais c'est toujours plus simple quand on a des exemples. Trois marques anciennes, installées, qui ont fait leur preuve à un certain moment, et puis qui n'arrivent pas à se renouveler. Alors, face à l'intelligence collective, je ne veux certainement pas stigmatiser en prenant le contre-pied, en disant qu'il y a là de la bêtise, ce n'est pas du tout ça mon problème. Ça serait bien trop simple. La question de l'intelligence, pendant très longtemps, alors je ne suis pas philosophe, mais je me suis un peu intéressée à la question, pendant très longtemps, la question de l'intelligence, on l'a réglée d'une autre façon. On l'a réglée sur un modèle que certains philosophes appellent aristocratique. C'est-à-dire qu'on était bien né, et puis on était en haut de l'échelle sociale, et puis pour d'ailleurs installer cette bonne naissance, cette naissance chanceuse, eh bien on avait le droit de faire des études, ou la possibilité de faire des études. Donc vous mettiez dans un package le fait d'être bien né, quelque chose comme étant reconnu par le groupe social au sens large de ce moment-là, vous l'additionniez avec la capacité à suivre des études, enfin la capacité économique, on va dire, de suivre des études, et vous aviez des castes dirigeantes, grosso modo jusqu'au début du XXe, avant la Première Guerre mondiale, on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, une fois de plus je ne suis ni historienne, ni philosophe, donc tout ça est à l'aune de mon analyse, on peut en rediscuter, mais en tout cas ça marche comme ça. Et puis ensuite il y a des choses qui se passent, et grosso modo pour sauter un petit peu, on arrive au début des années 60, notamment en France mais pas que, où on est passé d'un modèle aristocratique, où on était bien né à quelque chose qui était devenu beaucoup plus bourgeois, et basé sur la valeur travail, et puis dans les années 60 on réinvente encore une troisième couche, où on est sur l'individualisme. C'est l'invention, mais 68 c'est quand même l'invention de l'individualisme, et de cette société ultra-libérale dans le sens commercial du terme. C'est jouir sans entrave, en 68, aujourd'hui c'est TPMG. TPMG dans l'entreprise, vous connaissez ? TPMG, tout pour ma gueule. C'est sans pied comme ça dans sa très bonne entreprise. Notamment celles qui ont des soucis avec leur génération Y. Génération Y, c'est les jeunes générations qui arrivent dans l'entreprise et qui sont totalement non... dont les codes, les modes de fonctionnement sont complètement différents. Le rapport à l'institution, le rapport à l'autorité, le rapport au cadre. Le rapport au cadre au sens, il y a des horaires, on démarre à 9h, on termine à 18h, des trucs qui font que jusqu'ici, ça fonctionnait comme ça. Une certaine partie aujourd'hui de l'entreprise a du mal avec ces personnes-là, parce qu'on est dans ce monde-là. Donc, je pars le fil, c'est pour dire que ça ne marche plus comme avant. Ça ne marche plus comme avant. La preuve, entre autres preuves, on a des gens qui ont très bien fonctionné là pendant très longtemps, qui ont su être super innovants à un certain moment. Je suis fascinée notamment par la Redoute. La Redoute qui a le meilleur système de vente par correspondance à un certain moment, qui préinvente les Amazon et tout ce que vous voulez, eBay, et puis qui n'arrive pas à faire sa mutation. Qui n'arrive pas à faire sa mutation. Mais qui aujourd'hui, vous savez, vous suivez l'actualité. Alors, pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que c'est facile de dire, oui, ben voilà, c'était peut-être pas très malin. Alors, c'est là où on reboucle sur mes fameux signaux faibles. Les signaux faibles, qui sous-tendent ma réflexion là-dessus, sur d'autres sujets, c'est les informations qui sont dans le paysage, qui sont dans l'écran radar, mais qu'on n'a pas su voir. Qu'on n'a pas su anticiper, on n'a pas su voir venir. Pas parce qu'on est idiot, mais parce qu'on a des modes de lecture, on a des lunettes qui font qu'il y a un moment où on n'arrive pas à aller. Pourquoi le naufrage du Titanic est un moment tout à fait emblématique de télescopage de différents mondes ? En tout cas, c'est le naufrage d'un certain monde. Entre autres choses, parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a plein de choses à analyser dans l'histoire du Titanic. Mais entre autres choses, on est en avril 1912, donc il y a un tout petit peu plus de 100 ans. Le Titanic croise dans les mers froides, en direction des États-Unis, dans la route qui est proche du pôle Nord, la route Nord. Des bateaux qui sont devant lui, je ne sais pas comment on dit en navigation, en montagne, on dit en amont, mais navigation, je ne sais pas comment on dit. Des bateaux qui sont devant envoient les informations pour dire qu'il y a des icebergs. Que fait le commandant de bord avec cette information-là ? Eh bien, il la néglige, parce que les informations viennent notamment du principal rival, concurrent, de la société qui a fabriqué et affrété le... Star Line, je crois. Star Line, Titanic. Donc le commandant de bord, il se dit, moi de toute façon, j'ai le meilleur bateau, le plus haut point, insubmersible ou pas. Alors aujourd'hui, on dit non, on n'a jamais dit qu'il est insubmersible. N'empêche qu'il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage pour tout le monde. C'est donc bien que quelque part, il est considéré comme étant insubmersible. Il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage. Et l'équipage n'a jamais fait les exercices d'évacuation. Jamais. Donc le capitaine, il est très sûr de lui. Il a le bateau le plus rapide, le plus haut point, le plus efficace, le plus riche. Et quand on lui dit qu'il y a des icebergs, de toute façon, il ne peut rien lui arriver. Il est insubmersible, plus ou moins. Et puis en plus, l'information vient du concurrent. Donc l'information, elle est forcément mauvaise. Donc il continue. Non seulement il continue, il accélère. Et cet élément-là, il est déterminant dans la suite de l'histoire. Il continue, il accélère. Pour ceux qui ont vu le fameux film avec... Avec... Leonardo, merci Isabelle, entre autres, et Kate Winslet. On voit très très bien dans le film les conditions météo et climatiques particulières de cette nuit-là. Vous vous souvenez de cette mer d'encre complètement plate, incroyable dans le film. On se dit, mais ce n'est pas vrai. C'est bizarre quand même qu'ils aient reconstitué une mer comme ça. Ce n'est pas la vraie mer d'habitude. Ben non, ce jour-là, pour de vrai, ça ne bougeait pas. Je ne sais plus s'il y avait la lune ou pas de lune, mais en tout cas, toujours est-il que les Vigies qui sont dans le Nidpi, à un certain moment, redescendent et vont voir le commandant de bord en lui disant, dans ces conditions-là, on ne peut rien voir. C'est-à-dire qu'on a beau regarder, il n'y a rien d'émergent. Il n'y a rien qui fait reflet. Il n'y a rien... On ne peut rien voir. Est-ce qu'on peut se servir des jumelles, monsieur le commandant de bord ? Que répond le commandant de bord ? Eh bien, le commandant de bord, il dit, non, vous n'avez pas le droit de vous servir de vos jumelles parce que vous n'êtes pas officier et que les jumelles sont réservées aux officiers. Donc, on a une alerte claire, n'est-ce pas ? Signal faible, information qui est dans l'écran radar. Voilà, monsieur le commandant, je ne vois rien. J'ai beau être sur le marge, je ne vois rien. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Non, on ne peut pas faire autrement. On respecte les process. On est pris dans le monde, dans son monde à soi. Et voilà. La suite, vous la connaissez. Il a beau manœuvrer au dernier moment, en 37 secondes, je crois, le bateau heurte l'iceberg, etc. Donc là, on a le naufrage. On a le naufrage, symboliquement, on a le naufrage de ce monde si rempli de certitudes, sachant que ça ne suffira pas, puisque on met longtemps à comprendre. Ce n'est pas qu'on met longtemps à comprendre. Je vais vous emmener tout de suite là-dessus. Pourquoi on a du mal et pourquoi ce commandant de bord, il était qui il était, avec certainement beaucoup de qualité et certains défauts rédhibitoires, en l'occurrence. Pourquoi on est comme on est et on est tous comme ça. Ce slide, pour raconter l'histoire du... C'est un conte perse. Raconter l'histoire de ce monsieur, monsieur, allons-y, de quelqu'un, en tout cas, qui cherche, dans la nuit, dans une ville mal éclairée par ailleurs, sous un lampadaire, cherche quelque chose. Un deuxième individu arrive, le voit, le nez, par terre, au sol. Vous la connaissez ? Je continue ? Vous ne connaissez pas ? Donc, le deuxième dit au premier, celui qui cherche, vous avez perdu quelque chose ? Je peux vous aider ? Oui, j'ai perdu mes clés. On cherche dans le rond de lumière. J'ai cherché un slide qui représentait le rond de lumière. On cherche dans le rond de lumière, et puis, au bout d'un moment, le deuxième, il constate avec le premier que, décidément, les clés ne sont pas à cet endroit-là. Et le deuxième pose la question clé, en l'occurrence, puisqu'il les cherche, est-ce que vous êtes sûr que vous les avez perdues à cet endroit-là ? Réponse du premier, du celui qui cherche. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, non, je ne suis pas sûre que je les ai perdues là. Mais, c'est là qu'il y a de la lumière. C'est un conte très, très ancien qui est raconté beaucoup mieux par plein d'autres gens. Ce n'est pas juste l'invention du lampadaire. C'est-à-dire que ça veut bien dire que depuis très, très, très longtemps, on se rend bien compte qu'on est enfermé dans des idées reçues, des stéréotypes, des projections. On est tous dans notre monde à nous. Et c'est normal. Alors, je suis ni historienne ni philosophe, et je ne suis pas non plus psychologue. Donc, je ne sais pas aller très, très loin. Je sais juste ce que je constate, moi, dans l'entreprise, ce que je constatais, moi, quand j'étais cadre, rédacteur en chef dans une rédaction, et que je réunissais mes équipes, et puis que je racontais quelque chose. Et puis, après, je les rejoignais à la machine à café. Et puis, je me rendais compte de ce que j'avais dit en réunion savamment pendant une heure. Eh bien, ça partait dans tous les sens, qu'ils n'en avaient retenu que des petits morceaux, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas suivi. Bref, que j'étais incapable, pourtant, journaliste, donc habitué à prendre la parole, que j'étais incapable de sortir de ce qui faisait sens pour moi, d'aller vers ce qui peut en faire sens pour l'autre, de mettre en connexion ce que moi, je pense, et ce que l'autre attend. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, il se passait quelque chose et cette chose-là est très, très répandue dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai eu envie de me dire et finalement, je suis équipée, en tout cas en partie, avec les outils journalistiques et on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose avec tout ça. Contestation, interrogation, pas d'accord, d'accord. Ça va jusqu'à ça ? Ça va ? Je vais reculer parce que j'ai sauté un slide. Ça me frappe toujours quand je lis les journaux, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais il y a deux types d'informations. Il y a celle dont on n'en peut plus. C'est les usines qui ferment, c'est le politique qui n'arrive pas à être audible. C'est toutes les cases mauvaises nouvelles, on va dire. Alors, on a quelques journalistes ici dans la salle, donc on sait bien qu'on fait des journaux avec les mauvaises nouvelles et pas avec les bonnes. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles dans les journaux. Est-ce que vous les avez identifiées ? Quelles sont les bonnes nouvelles pour vous dans les journaux ? Il y a un champ, il y a un endroit dans les journaux où il y a des bonnes nouvelles. Alors, je passe la page PSG qui a battu Marseille. Ça dépend de quel côté on se place en plus. C'est pas forcément une bonne nouvelle. La page des bonnes nouvelles, pour moi, elle n'est pas forcément identifiée dans une rubrique spécifique. Mais ce que je lis beaucoup, enfin, ce que je lis beaucoup, ce que j'aimerais lire plus souvent, et j'ai envie d'attirer votre attention là-dessus, ce sont toutes ces initiatives de dialogue, même si le terme, il est très galvaudé. Alors, il y a du dialogue social, il n'y a plein de formes de dialogue. Mais il y a plein, au-delà du dialogue, il y a plein d'initiatives qui sont prises. Je lis les pages Société, Service Société. Je lis les pages Société où il y a des initiatives pour lutter contre l'insécurité dans certains endroits. Vous aviez, à l'époque, on en avait beaucoup parlé, des phénomènes grands frères. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand frère ? C'est quelqu'un dans un endroit urbanisé, difficile, qui décide tout d'un coup de comprendre, d'aller vers l'autre, de sortir de son rôle, de, je me dis, mais voyou, parce que c'est facile d'estampiller, et de dire, mais moi, je vais parler, moi, je connais, moi, je vais vous embarquer, je vais faire en sorte que vous compreniez comment ça se passe pour vous donner du... des codes, ou décoder, plutôt. Il y a des bonnes nouvelles dans les pages... Alors, je vais venir à ça. Il y a des... Non, je vais trop vite. Il y a des... Il y a des bonnes nouvelles à certains endroits. Alors, on va boucler sur la poste. Il y a des bonnes nouvelles dans toutes les pages d'initiatives, d'associations pour l'intégration, pour... du développement de vie. On va y revenir. Pourquoi j'ai choisi le slide de la poste ? Pour vous dire qu'on peut faire des choses. Je ne travaille plus pour eux, donc je ne fais pas de la pub, mais vous vous souvenez tous, je prends cet exemple-là, parce que vous vous souvenez tous, il y a moins de dix ans, quand on allait au guichet de la poste. Il y avait les guichets, il y avait la queue, il y avait le poteau pour dire zone de... Comment ça s'appelle ? Zone de confidentialité, je ne sais pas comment. Et puis, on faisait la queue. Et j'ai des souvenirs, vous devez avoir les mêmes que moi, j'ai des souvenirs, on faisait la queue pendant très très longtemps. Il y avait parfois dans les grandes postes à Paris, il y avait une dizaine de guichets. Il y en avait deux qui étaient ouverts à l'heure du déjeuner, parce qu'on était nombreux à aller à la poste à l'heure du déjeuner, parce que le reste du temps, on travaille, mais que les postiers eux-mêmes, ils allaient déjeuner à l'heure du déjeuner, n'est-ce pas ? Donc, il y avait deux guichets ouverts, on faisait la queue longtemps. Et puis, une fois qu'il y avait un guichet qui se libérait, il fallait attendre que la personne qui était derrière le guichet nous fasse signe pour nous autoriser à venir. Parce que parfois, quand on venait trop vite et que la personne trouvait que le guichetier trouvait que c'était trop vite, il fallait qu'on reparte. Vous vous souvenez de ça ? Il fallait qu'on reparte derrière le... Et puis après, on avait le droit de venir. Qu'est-ce qui s'est passé à la poste ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la poste ? Une fois de plus, je n'ai pas d'action dans la maison, donc je ne dis pas que c'est juste formidable tous les jours, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent vers vous. Il y a surtout des machines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils forment, c'est-à-dire qu'il y a quand même des machines pour affranchir et que les personnes qui ne sont pas habituées sont totalement déstabilisées, donc pas la monnaie s'énerve très vite et donc il y a des personnes qui viennent vers nous. Donc il y a quand même aussi une transformation. Encore certains guichets, on peut faire la queue, mais de plus en plus, on doit se débrouiller par soi-même. Alors, on se débrouille par soi-même, ce n'est pas là-dessus que j'avais envie de mettre la lumière. Oui, bien sûr, mais je le dis quand même parce que c'est aussi... Mais vous avez raison, mais on est en train de chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que le guichet s'est transformé et de cette position de moi, je suis la guichetière, je vous donne l'autorisation, monsieur, je veux bien que maintenant que vous veniez, je vais vous répondre et c'est moi qui sais et c'est moi qui ai le savoir. Au lieu de ça, j'ai cassé le code. J'ai cassé ce... J'ai cassé, ce n'est pas moi. Mais ce code a été cassé et aujourd'hui, vous avez à la poste des gens qui, quand ça se passe bien, viennent vous voir, vous aident avec votre enveloppe à mettre sur la machine, vous expliquent pour que la prochaine fois vous soyez autonome. Et là où j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que d'abord, c'est une expérience qu'on a partagée à un certain nombre d'avoir connu le avant et le après. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très intéressant sur cette posture de qui est le sachant, qui est le... Voilà. Et ce partage de pouvoir. Je ne suis plus le guichet qui a 100% de pouvoir et vous êtes dépendant de mon bon vouloir, mais nous sommes en co-laboration, construction, co-quelque chose qui fait que nous allons travailler ensemble pour que cette lettre, elle parte vite. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'environnement de la poste, au moment où cette décision elle était prise, c'est que ça partait, ça faisait, c'était comme le Titanic, ça prenait de l'eau de partout parce qu'on avait inventé le mail entre-temps, parce qu'il y avait de la concurrence qui était ouverte sur les colis notamment, parce que les banques, il n'y avait plus que la poste et parce que ça prenait de l'eau de partout et qu'il fallait vite inverser une tendance. Aujourd'hui, ce mouvement-là, je sors d'un autre grand bâtiment, je sors de chez SNCF, parce que maintenant, quand vous arrivez à leur nouveau siège social à Saint-Denis, je ne sais pas si vous connaissez, si vous y êtes allé, vous avez encore, alors c'est marrant parce qu'ils ont reconstitué, il y a comme ça un guichet d'accueil, d'accord, enfin il y a une table pour l'accueil, le problème c'est qu'il n'y a plus personne derrière et c'est que les gens qui vous accueillent quand vous rentrez dans le hall, ils sont là, alors ils ont leur tablette, leur iPad et puis ils vont vers vous, de la même façon, ils viennent vers vous et vous avez rendez-vous avec qui, comment, etc., et donc il y a une démarche là aussi de venir vers vous, alors c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution et qu'on va résoudre la crise, mais j'ai pris ces exemples-là parce que je les trouve intéressants de ce qui est en train de très spectaculairement, là parce que je n'ai pas grand-chose de tellement plus spectaculaire à vous proposer, mais qui de façon assez spectaculaire est en train de prendre place dans nos entreprises et dans nos organisations. Vous voyez ce vers quoi ce qu'on est en train de, enfin ce que je vous propose de tricoter ensemble, alors pour aller plus loin, là c'est assez, là c'est spectaculaire, enfin disons que c'est une expérience qu'on a pu tous avoir un jour ou l'autre. Alors après, ce qui se passe dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont dans l'entreprise au sens DRH ? Vous êtes DRH, monsieur ? Non, on est comme. Vous êtes à la com', d'accord, madame ? Non, vous aussi. À la com', à la com' dans l'entreprise, d'accord. Il n'y a pas de DRH ? Alors, il n'y a pas de DRH, c'est dommage, parce que les DRH, ils aiment bien les chamaleux. Je plaisante un peu, c'est pour en arriver notamment à cet exercice qui est très répandu quand on est dans tout ce qui est aide à la... Je vais revenir un peu en arrière. Aide à un meilleur fonctionnement, c'est-à-dire que l'exemple de la poste, pour moi, il est intéressant sur la fin d'un monde, la concurrence, la fin de cette posture possible où je suis au guichet et où c'est moi qui ai la prétention de prendre le pouvoir sur vous. D'ailleurs, je ne vous n'ai plus des usagers, vous êtes devenus des clients. On pourrait regretter le côté libéral et commercial, mais n'empêche, il y a quand même du sens aussi. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence connective s'oppose automatiquement au leadership ? Alors, OK, Chamallow. Pardon. Non, non, mais... Bien sûr, alors, ça dépend de ce qu'on entend par leadership. Si je suis le commandant du Titanic et qu'il dit écoutez, les jumelles, on ne sait pas pour vous parce que vous ne savez pas vous en servir, vous n'êtes pas officier, si c'est ce leadership-là, alors oui, j'ai envie de vous dire oui. Donc du coup, on réinvente, on réinvente au détour de tout un tas de choses et on est nombreux aujourd'hui à intervenir dans l'entreprise pour essayer d'améliorer les process, les modes de fonctionnement, les organisations et on n'a pas attendu la crise de 2008 pour prendre cette date très formelle de début du moment où les choses se gâtent. On n'a pas attendu cette chose-là pour que les consultants dans l'entreprise essayent d'améliorer tout un tas de choses, tout un tas de fonctionnements. Dans un premier temps, on a beaucoup, on a beaucoup d'entreprises, elles s'est beaucoup interrogées sur son organisation. Quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas comme on aurait voulu qu'elles marchent ou qu'elles ne marchaient plus toutes seules parce que tout d'un coup, le marché était juste en croissance exponentielle dans certains secteurs et qu'après tout, il n'y avait qu'à recruter et répondre à la demande et puis ça roulait tout seul quand certaines entreprises ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas si simple. Vous auriez pu passer devant. Je ne vous en donnerai pas voulu. On s'est interrogé sur les organisations. Alors, on a commencé à se dire que le top-down, le fameux top-down en entreprise, du coup, ce n'était plus ça et on a inventé des organisations matricielles où on s'est rendu compte aussi que les services, quand moi je travaille dans un service à la communication par exemple, il n'y a plus seulement mon dire-com qui est référent mais je suis aussi obligée de travailler avec le marketing puis de temps en temps, je travaille aussi avec la stratégie et puis les commerciaux viennent me demander aussi parfois un coup de main sur la communication et qu'on se rend compte qu'on s'est rendu compte que les silos, ça ne marchait plus et qu'il fallait trouver des nouveaux modes d'organisation. Alors, on s'est dit allons-y, on va créer des organisations matricielles où je vais moi en tant que collaborateur X, je vais répondre à la fois à mon chef au-dessus mais aussi au chef d'à côté et on a commencé à inventer comme ça des choses qui ont fonctionné plus ou moins bien jusqu'à un certain moment. On a cru dans les années 50 aux Etats-Unis 60, 70 dans le monde du management et du conseil en management on a cru que c'était les organisations qui posaient un problème et qu'il fallait les réinventer. Et puis, après on s'est rendu compte que et ça c'est plus récent je dirais je ne sais pas le dater mais j'ai envie de le dater de ces dernières années quand même et en tout cas depuis 2008 où les choses se tendent quand même on n'a pas trouvé la solution on s'est rendu compte que pour la schématiser la solution elle n'était pas dans l'organisation elle n'était plus dans le développement exponentiel du business parce que de toute façon il n'y a plus de développement exponentiel du business ou en tout cas dans des niches très rares mais où il y a c'est là le paradoxe c'est qu'on redécouvre la valeur de l'individu alors c'est ça tombe bien parce que l'individu il est devenu individualiste il revendique pour lui en même temps il faut le replacer dans une organisation donc on est dans quelque chose qui est en train de se chercher une nouvelle articulation parce que comme je le disais tout à l'heure le chef il n'est plus suffisamment chef pour que je dise juste amène à ce qu'il dit qu'il va falloir qu'il fasse preuve de sa compétence étant entendu là aussi paradoxe des choses c'est à dire qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe et où mon chef va être de plus en plus vite dépassé par les évolutions de terrain et que je vais devenir moi en tant que collaboratrice je vais devenir très très vite un expert et que mon N plus 1 il va perdre le contact avec le terrain et il ne sera plus en situation de pouvoir me remplacer le jour où je ne suis plus là comme il pouvait le faire avant parce qu'avant mon manager c'était un ancien collaborateur qui avait pris du grade et comme l'expertise bougeait lentement et bien il restait compétent sur notre secteur technique de partage et il pouvait me dire mais c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui les managers les N plus 1 dans l'entreprise des fois ils ne savent pas comment il faut faire et en tout cas cette réponse là ils ne l'ont plus parce que ça va trop vite et que vous avez des tas de... ça part dans toutes les directions donc ce manager qui 1 ne sait plus comment il faut faire les choses parce que ça fait 5 ans qu'il n'a pas été sur le terrain et qu'entre temps les outils ont changé et que du coup il ne peut plus prendre la place de son collaborateur ce manager qui a perdu donc le lien avec la technicité du coeur de métier ce manager il n'est plus non plus considéré intrinsèquement en tant que manager puisqu'aujourd'hui moi je revendique le fait que je n'ai plus je ne crois plus dans l'institution je ne crois plus dans la hiérarchie juste au prétexte qu'elle est au dessus de moi et je n'ai plus envie d'être comme ça totalement dévoué au prétexte qu'il est mon N plus 1 donc ces managers là ils se retrouvent dans quelque chose où il n'y a plus de point d'appui alors comme en plus c'est compliqué parce que le chef d'à côté donne aussi des consignes à ma collaboratrice parce que ma collaboratrice travaille aussi en partie avec le service d'à côté on se retrouve dans une pagaille donc aujourd'hui les consultants dans l'entreprise ils interviennent pour remettre un peu de lisibilité dans ces organisations qui sont perdues et puis aussi pour valoriser la place de l'individu parce qu'on s'est dit que finalement ce manager qui est balotté et baladé et bien il a peut-être quand même certaines qualités en tout cas on va l'équiper on va l'outiller alors pourquoi le chamallow parce que l'un des grands sujets et ça ça commence presque à dater un petit peu l'un des grands sujets de team building mais aussi surtout de team building je garde la question du leadership mais surtout du team building c'est de faire travailler les gens ensemble et ça c'est un exercice tout à fait emblématique je vous donne des spaghettis des chamallows et vous construisez la tour la plus haute alors quelle est l'équipe la plus performante d'après vous l'équipe vous mettez une équipe de polytechniciens ils sont tous polytechniciens et vous mettez une équipe de gens lambda dans l'entreprise quelle est l'équipe qui fait la tour la plus haute disent par état ceux qui servent et qui ont fait le test les lambda pardon les lambda c'est les lambda c'est les lambda parce qu'ils sont en co ils ont moins d'égo ils ont plus de solidarité ils ont moins d'égo ils ont plus de solidarité ils vont écouter mieux ils vont être plus inventifs parce qu'ils sont moins dans leur schéma c'est le problème du commandant du Titanic bardé de certitude moi je sais alors je ne veux pas stigmatiser les polytechniciens il y a des gens super à polytechnique c'est juste c'est juste une image symbolique là aussi mais si vous mettez les gens qui sont tous les mêmes par exemple dans une fusée dans une navette spatiale et bien vous courez à la catastrophe d'accord parce que vous allez avoir un pan d'expertise bien installé mais si vous avez la panne à laquelle vous n'aviez pas pensé si tous vos gars ils sont raccords il n'y aura pas suffisamment de créativité d'inventivité pour qu'on sache aller chercher la solution à laquelle personne n'avait pensé jusqu'ici or si vous mixez les compétences les profils les modes de fonctionnement des uns et des autres étant entendu qu'on a tous des modes de fonctionnement différents et c'est bien ça qui fait toute la richesse des fonctionnements de nos équipes et des organisations quand elles sont suffisamment ouvertes confiantes pour laisser la parole à tout le monde je laisse enfin j'en réfère à un modèle c'est quoi c'est Google le grand c'est Google ou c'est Apple je ne sais jamais lequel des deux est le plus ouvert ou Microsoft enfin bon c'est Google il n'y a pas d'horaire paraît-il il n'y a pas d'horaire je viens quand je veux je fais ce que je veux je le fais quand je veux tout ça dans des open spaces et des espaces agréables dédiés et vous avez quelque chose qui continue pour l'instant en tout cas de fonctionner jusqu'à quand j'en sais rien mais n'empêche que ce sont ces équipes mixtes pluridisciplinaires diverses et là j'aime bien toute la dimension philosophique aussi qu'il y a dans la diversité parce qu'on a la tentation dans notre société on a quand même la tentation de mettre tout le monde dans le même moule je passe par la même école d'accord je fais sortir tout le monde formaté de la même façon et puis je vais dans le monde et je pense que la crise la crise actuelle dans laquelle nous sommes je ne sais pas si on en sort je ne suis pas tout à fait sûre parce qu'il y a la dimension économique mais aussi la dimension sociale et puis la dimension sociétale et ça c'est la dimension qui est que j'embarque tout le monde dans ma diversité parce que c'est comme ça qu'on va fonctionner mieux alors il paraît que sur les chamallows ça marche dans la navette spatiale c'est pour ça qu'on a inventé quelque chose qui marche bien aussi dans l'entreprise et là je vais faire un slide avec tout ce que moi j'ai identifié comme étant des choses dans le vrac de l'intelligence collective process-com process-com c'est quoi on a une navette spatiale il faut faire en sorte que cohabite pendant X jours un équipage le premier risque c'est celui que j'évoquais tout à l'heure c'était qu'ils soient tous formatés ce qui fait que la panne la panne à laquelle on n'avait pas pensé ils ne soient pas équipés pour pouvoir y répondre le deuxième risque dans la navette spatiale c'est que tout simplement parce qu'on est humain je commence à me taper dessus parce que comment faire en sorte que pour que les profils cohabitent au lieu donc on a inventé tout ça c'est très scientifiquement éprouvé notamment la process-com mais aussi les techniques PNL etc tout ce qui est fait appel aux neurosciences et les neurosciences entrent aujourd'hui dans l'entreprise également parce qu'on se demande comment fonctionne cerveau droit cerveau gauche vous avez entendu parler de ces choses là le cerveau droit alors je ne sais jamais je crois que le cerveau gauche c'est celui qui est bien cartésien bien tout ou formaté et le cerveau droit c'est celui qui va vous permettre de pardon émotionnel émotionnel et créatif le quotient émotionnel qu'on invente vous savez quand est-ce qu'on invente le quotient émotionnel de quand date le quotient émotionnel qui vient donc contrebalancer ce quotient intellectuel qui est la base de le maître étalon dans les années 70 80 à l'école on est sur le quotient intellectuel 70 oui même avant le quotient émotionnel il date des années 90 ça veut dire que c'est tout récent qu'on se dise mais oui au fait je ne suis pas juste un cerveau mais y compris quand je travaille j'ai une émotion des affects un corps quelque chose qui vient interférer alors au début on disait out aujourd'hui on est en train de voir quelle place on peut mettre dans l'entreprise à cette chose là qui vient nous rendre plus alors plus intelligent qui vient nous rendre plus oui plus riche performant etc et c'est là où on reboucle sur le leadership ce nouveau manager celui qui installe son leadership non pas sur son expertise technique ni sur son autorité intrinsèque mais qui va pouvoir instaurer son leadership sur quelque chose où moi je vais faire bouger mon équipe je vais l'écouter je vais la questionner je vais remettre en sens en mots autant de jeux voilà après ce sont ce sont les outils que je vais vous proposer je vois que l'heure tourne je voudrais vous laisser la parole les serious games chamallow c'est serious game c'est à dire qu'on s'amuse en construisant la tour spaghetti chamallow mais pendant ce temps là qu'est-ce qu'il se passe il se passe du team building il se passe de je découvre que Isabelle que j'avais pas vue jusqu'ici dans toutes ses dimensions que je croyais cantonnée sur son expertise etc bah tout un coup c'est elle qui a eu la bonne idée ah oui du coup je regarde Isabelle autrement je me dis tiens mais elle sait faire ça elle aussi elle apporte quelque chose elle m'a apporté quelque chose les serious games il y en a des tas il y a des tas de jeux il y a des tas de consultants qui font des choses très bien pour faire en sorte que au delà du saut à l'élastique qu'on faisait dans les années 70 pour mettre du team building dans l'entreprise bah aujourd'hui on co-construise des choses et qu'on se regarde autrement innovation sociale innovation sociale le mot est inventé avec Mohamed Younous on est en 77 quand il invente les process de micro-crédit qu'on met entre les mains des femmes vous imaginez la révolution non on n'imagine pas la révolution que c'est on est au Bangladesh au Bangladesh je crois on est au Bangladesh on est en 77 et il va confier l'argent entre les mains des femmes c'est une révolution dont on n'a pas y compris quand on lui remet le prix Nobel en 2006 je crois on n'a pas nous dans la société occidentale on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir une façon de voir le monde complètement différemment donc tout ça c'est pas juste d'aujourd'hui mais quand même co-développement j'en parlais tout à l'heure World Café tout ça c'est des techniques de faire fonctionner les groupes le brainstorming il date mais on est en train de le redécouvrir le brainstorming dans l'entreprise aussi réellement ok réellement j'ai besoin de trouver une solution je ne fais pas juste semblant de vous demander votre avis et puis ensuite je vais me réunir avec les chefs et puis on va décider ensemble et puis ok on aura fait semblant de vous écouter non aujourd'hui je n'ai pas la solution je suis patron et je n'ai pas la solution j'ai besoin de vous pour la trouver donc World Café co-développement alors les wikis les tis les moques tout ça c'est ça vous dit les tis c'est les technologies de la formation et de la communication pour l'enseignement donc les outils les outils technologiques adaptés à la propagation de l'enseignement les wikis on connaît le moque c'est les alors là j'ai toujours besoin parce que je ne sais plus Massive Open Massive Open Online Course ça c'est l'école de demain c'est celle que toutes les grandes écoles aujourd'hui à Paris sont en train de commencer à imaginer c'est à dire et aux Etats-Unis ils ont une longueur d'avance là-dessus aussi c'est à dire comment mettre le savoir formel à disposition parce qu'on n'a plus besoin d'un prof mais en revanche comment on réinvente la pédagogie pour faire en sorte que le prof il ait une valeur ajoutée parce que finalement tout ce dont on parle là c'est de la valeur ajoutée j'ai même envie de dire de la haute valeur ajoutée l'enseignement formel il est dans les bouquins il est à disposition de tous il y a la question de la gratuité on ne va jamais revenir sur ce qui est déjà parti sur le web qui est que c'est gratuit et que Wikipédia c'est gratuit donc là-dessus on ne va jamais revenir donc la valeur ajoutée qu'on pourra éventuellement rémunérer parce que c'est ça la valeur ajoutée c'est quelque chose pour lequel on paye parce que là-dessus vous avez quelque chose que moi je ne peux pas avoir tout seul c'est pour le coup c'est la capacité pédagogique la valeur ajoutée sera dans la pédagogie et non plus dans l'enseignement intrinsèque puisque déjà pour ceux qui enseignent dans les écoles vous avez déjà les étudiants pendant que vous parlez en tant que prof vous avez les étudiants et les étudiants ils sont sur leur iPad et puis ils vérifient et puis ils vous disent madame c'était pas en 77 Mohamed Younous c'est dans 76 donc ça comme ça c'est fini là aussi on sent qu'on touche aux limites et on touche aux limites dans plein d'endroits que je n'ai pas là identifiés pour aller vite pour terminer pour vous laisser la parole moi qu'est-ce que je sais faire je sais faire du recueil et du traitement d'informations à valeur ajoutée je sais mettre en place alors je ne suis pas là pour vous dire ce que je sais faire mais ce que je veux dire c'est que on peut écouter mieux on peut questionner autrement dans l'entreprise tout ça c'est la même chose que ça soit et je voudrais vous redonner la parole que ça soit les femmes punisiennes quand elles se saisissent de la révolution peut-être et qu'elles réinventent un mode de fonctionnement citoyen entre elles certainement en s'écoutant et en se questionnant et en mettant dans le pot commun vous allez me dire oui ou non mais en mettant dans un pot commun pour ensuite mettre en sens et mettre en mots autrement autrement c'est ça qu'on peut faire et ça moi je pense qu'on peut tous le faire chacun d'entre nous à tout à tout notre chacun chacun à la capacité de le faire chacun à la capacité de le faire c'est pas très très compliqué à condition d'avoir les bons outils de savoir s'en servir et puis d'avoir cette intention qui guide l'utilisation de n'importe quel outil que ce soit le marteau le clou ou ces outils là c'est d'avoir l'intention et cette intention à mon avis il y a des endroits où elle peut être déterminée en conscience et puis dire ben voilà j'ai cette intention là et je vais essayer de faire autrement et puis il y a des endroits où aujourd'hui le temps et la crise nous rattrapent et où pour trouver les solutions de demain on va pas pouvoir faire autrement que de faire comme ça ça c'est le premier niveau d'action qu'on peut faire et c'est pour ça que très prétentieusement je proposais dans le titre de répondre aux enjeux de la crise par l'intelligence collective c'est ça que je voulais dire ce que je veux dire c'est qu'on a tous nous on a tous chacun à son niveau on a tous des outils pour sortir du rond de lumière éviter le naufrage du Titanic faire en sorte qu'on soit dans un monde de plus divers multi factoriel multi tendance avec de la place pour tout le monde et pour terminer ça c'est beau pour terminer si vous n'avez que des ailiers droits dans votre équipe vous ne gagnerez de toute façon jamais c'est ma conviction et que le moment est vraiment venu de sortir des moules des enfermements dans le rond de lumière et voilà quelques propositions aussi que j'avais à vous faire voilà c'est bon